Salut tout le monde c'est Xeleko, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, je suis en compagnie de Daft pour un nouveau gameplay de Heroes of the Storm, comment ça va Daft ? Ça va super bien, je suis super content de pouvoir commenter ces nouveaux gameplays, alors justement on va juste parler de la composition parce que je vois que les heroes se mettent en place là. Et c'est vrai qu'ils se mettent en place très rapidement du côté des bleus, on a Falstad Abathur qui vient de sortir, ça va pas être facile à dire Abathur à version anglaise. On a Uther, et Vala la chasseuse de démons, et Illidan, et donc du côté des rouges. Et bien du côté des rouges on a Tassadar, Tyrell, Nova, Naziba et Raynor. Nova avec un petit skin, ça commence à sortir. Oui oui bah oui, au fur et à mesure que les gameplays sortent, ils nous sortent un petit peu des petits skins histoire de montrer un petit peu ce qu'ils peuvent faire en terme de graphisme. Et bon bah c'est bizarre, on sait tous que bizarre en terme de graphisme ça déchire. C'est vrai, et puis en plus ils ont pas de limite parce qu'ils peuvent lier les trois univers ensemble et forcément ils peuvent se faire des petits plaisirs. Exactement. Nova chasseuse de roulettes. Bon bah là c'est parti donc tout de suite au niveau de l'équipe rouge, on essaye de contrôler les points, les tours Xel Naga comme qui dirait certains. Exactement. Peut-être premier embuscade, non Raynor a bien vu. Et c'est parti pour le fight. Donc là la petite bulle que tu me parlais donc le warp, c'est ça, c'est cette bulle de Tassadar qui permet de ralentir les adversaires. Ah Uther qui est déjà en mauvaise posture. Non c'est bon, le petit soin, il va s'en sortir un tout petit peu. Et ou ce bouclier qui vient justement d'Abatter, qui a des skills assez spéciales, qui joue support, qui n'est jamais dans les teamfacts mais qui est toujours présent et à nouveau, qui se met sur Falstad. Ah c'est chaud. Attention, Tassadar qui n'est pas dans le lien aussi. Uther, pardon, non ça va Uther, il est revenu, il est full life. Oh la la, Raynor aussi est très très low HP. Et je vois que pour l'instant les deux équipes se tatent, se jaugent. Et comme tu disais tout à l'heure, Abattur qui a fait un très très beau move, qui a sauvé son healer. Et on va voir un petit peu comment ça se passe parce que justement ce gameplay est intéressant. Il n'y a pas tellement de gameplay comparable dans d'autres MOBA, on va voir ce que ça peut vraiment offrir. Parce que comme on dit, il n'est pas dans le combat, comme tu disais tout à l'heure, il sert à un vrai soutien. Et donc il est dans son camp et il utilise des sorts un petit peu de soutien. On va voir. Voilà, alors pour les explications pour ceux qui ne comprennent pas, vous voyez ce genre de petit zer qui était au dessus de la tête de Uther. Et bien c'est que Abattur justement est dans son corps et il a accès à de nouveaux skills. Je vais vous expliquer vite fait, il peut lancer, bah on le voit justement ici. Il peut lancer un skill, c'est on va dire une épine en ligne droite. Il a un deuxième skill qui est une explosion d'épines qui fait des dégâts autour du délit. Et un troisième skill qui lui permet de mettre un bouclier sur l'adversaire qu'il est en train de posséder. Mais il prend pas le contrôle de son allié bien entendu. Il est en plus, il est au dessus de sa tête et il lance des sorts à partir de ce petit zer qui flotte. Voilà. Bien sûr il a d'autres skills quand il est dans sa forme normale. Il peut poser des mines. Il peut également prendre le contrôle du corps. Il peut faire un tunnel pour complètement aller de l'autre côté de la map, apparaître ailleurs. Vraiment tout le temps apporter du soutien. Et son ultime qui se débloquera niveau 10 où il fait complètement une copie d'un de ses alliés. Et il possède également tous ses sorts. Donc c'est vrai que c'est un petit peu pour les utilisateurs avancés. Parce qu'il faut bien connaître tous les personnages pour pouvoir les copier, pour pouvoir les adapter à la situation. Ah exactement. Et attention. Le mouvement du côté. Le rouge. Les équipes qui se regroupent. Oulala. La chasseuse de démons qui est un petit peu dans la tourmente. Et on va devoir Dash pour sortir un petit peu des griffes de Tassadar pendant que Raynor se fait attraper aussi. Ah c'est chaud, c'est chaud. Il y a des bouclis de deux côtés. Il y a des boucliers de Tassadar qui sont là avec les boucliers d'abatteur. Pendant que la petite Novantre Invisible essaye de gripper le produit. Parce qu'on rappelle quand nous sommes sur la map Curse Tolo. Et donc une fois qu'une team récupère trois tribus. Et bien elle lance une malédiction sur l'équipe adverse. Cette malédiction fait que les tours n'attaquent plus. Et que tous les creeps ont un point de vie. Ce qui donne un avantage énorme. Attention Uther va-t-il atteindre ? Eh oui. First Blood. Non pas First Blood du tout. Vous avez vu ce bouclier ? Plus Tara quoi. Presque. Presque fait le sauver quoi. On a raté un kill alors quand même. C'est vrai. A moins que c'était pendant ce combat. Sinon c'est un petit peu la tristesse. J'avoue. On a loupé le First Blood. On va dire Second Blood. C'est ça. Et Diamal qui vole un petit peu sur la map. La particularité de ce héros c'est que justement comme vous voyez il peut voler. Alors je sais pas si c'est pendant une durée limitée. Mais après il peut revenir sur le sol etc. Donc c'est intéressant. On peut passer à travers le décor. C'est super sympa quand même. C'est l'avantage de ne pas avoir de monture et d'être déjà sur une monture pour le coup. C'est ça. Une monture volant c'est sympa. Faut bien avoir des petits intérêts. Ouh Moon qui se fait attraper par Uther. Ouh il a mis 2-3 petites claques. Mais bon apparemment Moon pose son time warp. Il est safe. Et attention parce qu'il y a Raynor. Quand je viens lui mettre quelques balles j'ai l'impression que Raynor fait 0 dégâts. Alors je sais pas si ça va être modifié. Je te promets que chaque fois que j'ai regardé le gameplay je trouve qu'il fait 0 dégâts quoi. C'est son ultime qui s'en charge pour lui. Ah voilà. Alors qui a fait son ultime ? Son ultime bah c'est la... Alors je sais pas laquelle il va choisir. Mais il peut appeler le vaisseau. Alors pendant que la Nova se faisait des pops sur Illidan. Mais regardez. Ah Abature vient sur Illidan. Va tu lui poser son bouclier. Il est encore safe. Il peut temporiser. Pendant ce temps là lui Abature peut justement attaquer. Il balance des piques. C'est vrai que visuellement elle se voit un petit peu moins bien. Illidan peut foncer dans le tas parce qu'il y a également l'explosion d'épines. Qui fait des dégâts en AE. Et non au final voilà. Avec un petit heal de UTR derrière ça temporise. Ouais. Et ce teamfight est bien géré pour l'instant. Ça se regarde des deux côtés. Voilà. Hop. Petit bouclier qui était mis sur UTR. Maintenant il prend vraiment beaucoup de dégâts. Ça serait stupide d'y aller. La boule de lumière ça fait des dégâts aussi. Mais c'est pas suffisant. Et je pense que ça sera la deuxième relique pour les rouges. Aïe aïe aïe. Voilà. Deuxième relique pour les rouges. Attention à la troisième. Ça peut déjà faire un sacré désavantage pour l'équipe bleue. Exactement. Et on voit qu'en terme de level. Les rouges sont devant avec ces petits là. Vous voyez ils sont au level 8. Attention Illidan n'a pas resté trop 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 par là. Il y a trois rouges. Voilà donc c'est bon. Il va se parer. Les petites bombasses de Naziba ont disparu. Jamal qui est à back. Et là on voit Tyrael à l'écran. Qui est top et qui farm. Et personnellement. Il peut mettre son spell sur des mobs aussi. Enfin sur des... Oui tu peux le mettre sur le premier mob de la ligne. Et du coup bah attaquer directement sur les adversaires. Et franchement c'est vraiment pour les utilisateurs avancés. Parce qu'il faut vraiment avoir l'oeil complet. Tout le temps. Sur toute la map. Sur toute la vie de vos alliés. Sur la possibilité de push. De poser des mines dans les buissons. Constamment. C'est vraiment un gameplay assez intéressant. Qui va être très épuisant je pense. Parce que ça va demander une concentration hors norme. Pour jouer ce personnage. A être tout le temps au bon endroit. Je pense que justement. Les joueurs un petit peu avancés de MOBA. Ils vont y prendre un malin plaisir. Et c'est parti le tribu qui spawn. Il y a deux équipes qui se regroupent. Oh la la. Oh la la. Dive. Ça fait mal. Le frame check. Ah ouais non mais là. Il s'est un petit peu aventuré bizarrement. Il s'est dit tiens je vais aller voir par là si j'y suis. Et ouais il y était bien quoi. Et bon que là le tribu à mon avis va pas être trop 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 contesté. Attention. Raynor aussi qui se fait découper. Oh la la. Le deuxième. Et regarde justement. C'est ce que je te parlais hors vidéo. Les petites mines qui ont été posées dans le buisson là. Les petites. Petites trucs zerques. Je ne sais pas. Comme si que. C'était les petites poches d'évolution. Ce sont bien des mines qui explosent au contact. On en voit une là juste en haut. Dans le buisson. Pas très visible mais. Luther qui stun. Mais malheureusement il a pas le soutien. De ces deux. Deux alliés pardon. Qui sont partis un petit peu. Alors qu'il y a un camp de mercenaires qui a été fait. Côté rouge. Et du coup ça leur donne une bonne puissance d'attaque sur la ligne du bot. Et hop. Le petit trait de Tyrael qui protège Nova. Pendant qu'elle est là en train de foutre son ultime. Le double. Double qui fait des dégâts. Et voilà. L'ultime. D'abatteur. Qui copie donc Falstad. Et maintenant il va avoir les mêmes sorts. Les mêmes dégâts. Et ça c'est intéressant. Bon là Reynor. Il passe énorme sur une justesse quand même. Il part. Partir à elle. Bon coup. Oups. Voilà. La warp zone suivie. Duel. C'est fini. Oups. Falstad qui va monter. Voilà. Oh la la. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est une team d'Elydaï. Qui vient des enfers. Pour leur botter les fesses. Ouh. Il était beau celui-là. Ouais ouais. Il était esquivable. Mais franchement. Ils l'ont pas esquilé. Et du coup ça fait vraiment mal. Hop. Il est qui sauve la vie. Tirel qui est au taquet. Il met les cheveux au bon endroit. Ouais. Il s'en est sorti quand même à un pixel de vie. Et c'était très limite. Et maintenant on voit que les rouges sont assez low HP. Dans la barre de vie. Et je pense que les bleus vont pouvoir récupérer justement cette relique. Sans vraiment être contesté. Voilà. Et c'est Naziba qui essaye de... De temporiser un petit peu. Et voilà quoi. C'est chaud. C'est chaud. Euh. Attention. Voilà. Ça peut faire très mal. Parce que les deux peuvent se match. Et voilà. Maintenant ça va être kill des deux côtés. Parce qu'elle risque de mourir avec tous les zombies. Si Tassadar il met un petit peu. Une warp zone à wall. Ça va être fini. Elle pourra pas passer à travers. C'est magnifique. C'est bien joué. Ah ouais. Parfait. Hop. Le petit shield. La bâture qui vient. Qui prend possession sur Falstad. Oh. Oh. Nova qui t'a dit. Mon coucou. Tu passeras pas par les arbres. Terminé. Tu descends de ta monture. Exactement. Et en terme de level. Les rouges sont toujours un petit peu devant. Un petit level d'avance. Et pour l'instant. Ça leur permet. Voilà. Là ça commence à se... Voilà. Tu vois que là vraiment. Les deux équipes sont ex aequo. Il y a eu un petit moment. Où les bleus étaient level 11. Et pas level 12. Attention. Luther qui ne tombera pas là-dessus. Je pense. Il a assez de l'eau. Attention. Peut-être pas. Merci la porte. Merci la porte. Exactement. Donc en fait. Les ultimes et tout ça. Il ne faut pas se passer à travers la porte. Bah il n'y a plus de porte maintenant. Comme ça. Ça va être réglé. Là. Et ça ne passe pas. C'est ça. Bah ça bloque. Ça bloque les projectiles. On ne peut pas passer à travers. Les gens ne peuvent pas passer à travers. Sauf. Bah par exemple. Le vaisseau de Raynor. Je crois. Mais voilà. Qu'il vient juste d'invoquer. Il fait parler. La foudre. Et donc ça tire des projectiles sur tous les joueurs qui sont en dessous. Il n'est pas resté longtemps. Je n'ai pas compris. Comment ça se fait qu'il est parti aussi vite. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Je ne sais pas exactement. Attention. La contre-attaque de l'équipe bleue. Avec le gros stun de Uther. Et voilà. Qu'il fait du gros DPS. Oh la la. Les armes d'Illidan. Elles sont belles. Mais elles ne sont pas là que pour faire joli. Ha ha. Ça c'est sûr. Ça ça fait toujours aussi mal. Et du coup deux tribus à deux. Et là je pense que malheureusement ça va être pour les verts. Enfin pour l'équipe bleue. Il y a deux morts côté rouge. Donc là ils n'ont vraiment pas la possibilité de contester. Mais j'ai l'impression que Tassadar il est chaud. Il veut essayer de tempo. Mais euh. Ouais la tempo ça va pas être suffisant. Ah. Il y a de la stratégie. Mais euh. Est-ce qu'il va. Non. Oui. Non c'est trop tard. Voilà. La malédiction a été posée. Donc sur l'équipe des rouges. Toutes les tours vont arrêter d'attaquer. Et leurs creeps vont avoir un point de vie. Donc c'est vraiment dommage. Est-ce que. Non. C'est fini pour Valar. Qui ne. Pourra pas s'enfuir face à Tyrael. Qui pose son épée. Et qui se TP dessus. Surtout que Nova était derrière. Avec son. Son joli Snape. Et voilà. Vous voyez à l'heure actuelle maintenant. Les sbires. Qui perd des HP. Qui sont vraiment très 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 bas. Et euh. Forcément. Les line push en faveur du coup des verts. Et Raynor qui essaye de stopper un petit peu cette avancée. Attention. Ouh. La très belle Tywar. Mais là il est tout seul hein. Le Potasazar. Il pourra pas faire grand chose. Magnifique. Mais. Qu'est-ce qu'elles sont nouvelles. Les labes jumelles. Ah elles sont magnifiques. Ouais ouais. Cette zone. Cette zone d'effet et de ralentissement. Est très intéressante. Bon malheureusement sur le tank. C'est un peu moins efficace. Abatteur. Qui vient de se mettre sur Illidan. Qui vient de tanker. Mais. Ah oui quand même. Il y a eu beaucoup de boucliers. Il y a un peu de mon pot mais. Illidan a fait de la boucherie là. Je crois que c'est ultime là. Qui explose. Je me demande si c'est pas celui-là de Falstad. Il me semble. Celui-là qui fait genre un vortex devant. Et pfff. On a encore un coup de tonnerre. Il me semble que c'est celui-là de Falstad. Ohhhhh. Il va là qui essaie de prendre la chasse. Non. Ca ira pas. Si il est mort. Il est mort. Bien vu. J'avais pas vu. Je me suis dit. Il est comme un rayon de soleil. Le voilà les vaisseaux. Qui va se permettre de tirer. Un petit peu sur tout le monde. Est-ce que ça va suffire ? Est-ce que ça va suffire ? Luther qui prend super cher. Oh lolo. Et voilà. Luther qui revient sous sa forme spectrale. Mais ça sera pas suffisant. Il va essayer de leur mettre un petit peu de dégâts. Et il attaque le clone de Nova. C'est pas de chance pour le coup. Il essaie de se venger Dreador. Ça lui a pas plu. Bon voilà. Ouais attention. Attention parce qu'il y a Illidan qui sont dans le tas. Il est pas content. Et ça il est rouge en partie. Il appelle un double Illidan. Sur le droit. Double Illidan quoi. Avatar il a envie de se faire plaisir. Il dit tiens moi j'aime bien. Je me carry. Allez. Flashtime qui prend encore un kill. C'est terrible là. Franchement ils sont en train de se faire. Oula attention. Enfin le Kirel. Il s'est fait charger de l'univers. Oh la la. Et Firel qui risque de faire un carnage là-dessus. Et en plus qui a le talent des flammes. Qui inflige des flammes autour de lui. Qui du coup l'a tué à petit feu. Sans mauvais jeu de mots. Bon bah là. C'est quand même un petit peu chaud. Ils ont quand même réussi à prendre quasiment tout le top. Nos amis les bleus. Et d'ailleurs on peut le voir en terme de level. Il y a une différence de 1 level. Davantage. Pour l'équipe bleue. Qui sont bien revenus malgré. Malgré un early assez intéressant côté rouge. Et les rouges n'ont pas réussi à bien jouer le coup. Ils se sont pris la malédiction. Et derrière ils se sont fait rouler dessus. Puis Lilan a fait le café. Sans compter les abatures qui jouent super bien également. L'abature est vraiment très présent. C'est impressionnant pour le coup. Pourtant ce sont des développeurs. On ne pourrait pas s'attendre à autant de niveau. Ce mec a créé abature peut-être tu sais. Ah peut-être c'est ça. C'est ça. Il y a que lui qui sait le jouer tu vois. Il y a que lui qui sait le jouer dans le staff. Ah ouais. On troll un petit peu. Mais on est là pour se détendre forcément. Oui on n'est pas encore. Là on est en early alpha. Le jeu n'est pas encore disponible. Justement le développeurs peuvent y jouer. Ils sont déjà bien sympas de filer des replays à pouvoir commenter. C'est déjà ça quoi. D'ailleurs c'est écrit Heroes of the Storm alpha sur le côté gauche. Donc on est vraiment sur le tout début du développement du jeu. Il y a beaucoup de choses qui vont changer sûrement d'ici la sortie. Pendant que les rouges ça y est se regroupent. Ils se disent euh... Si on n'est jamais trop groupés. Et bien on risque de se faire botter les fesses. Il y a pas mal de mines qui sont posées. Voilà dans les buissons. Il va falloir dépush cette lane bot. Donc abattu regardez qui rentre. Hop derrière le plan. Il va se mettre là. Voilà c'est son air de jeu. Il va rester juste là. Et il va attendre qu'un de ses coéquipiers charge. Par exemple sur UTR. Ou même ici sur Vala. Il va se mettre sûrement dessus pour la protéger. Oh la la le carnage mon dieu. Double kill. Pas du tout double kill. Mais il y a un kill côté bleu. Il est tombé. C'est Vala qui est morte. Eh la la la. C'est chaud parce que. Il va falloir stop qu'il est très loin de l'HP mon dieu. Est-ce qu'il va pouvoir s'en sortir ? Ah la la la. Il a un dot de poison en plus. Je sais pas quoi qui reste dessus. Ah la la la. La caméra proche c'est pas terrible pour commenter pour le coup là. Ouais c'est sûr. Oh killing sprit 5 kills. Mais qui a fait ce carnage ? Bah je crois que c'est euh... Je peux même pas vous dire parce que la caméra bouge là. Je sais même pas ce qu'il fait. Le problème c'est que c'est pas nous qui gérons la caméra aussi. Vu que c'est déjà préfet. Alors comme ils nous ont collé un zoom alors que le teamfight était en train de se séparer. C'est un peu chaud de regarder en haut à gauche et en bas à droite. Ouais. On a encore appris à dissocier les yeux mais il va falloir s'entraîner hein. Il faut loucher tu sais. Tu louches. Tu louches mais dans le sens inverse quoi. C'est ça. C'est ça. Bon encore une fois du coup le teamfight était plus ou moins remporté quand même par l'équipe rouge. On peut le dire. Mais derrière euh... Malédiction. Malédiction. Et là les sbires ont très 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 peu d'acheter. Vous voyez que là il les a one shot quasiment. Du coup les rouges reviennent directement hein. Ils en profitent. Alors c'est peut-être un petit peu dangereux de la part de Reiner de venir là. Rosemont que Tassadar est arrivé sur la ligne du bot parce que sinon il aurait laissé sa peau. Et donc nous avons un double Fallstad qui vient d'arriver. Attention ça peut faire très mal hein parce que Fallstad est un bon chasseur avec ses petits dash de griffon. Ça peut vite faire bobo. La musique est sympa aussi avec la malédiction. Tout est bien fait. Vous voyez que la map est tombée un petit peu dans la pénombre etc. Et attention parce que Tyrell veut de l'action. Tyrell dash. Tyrell go. Mais le problème c'est que voilà fait quand même des gros dégâts. Vous avez Nova qui commence aussi à prendre le chase sur Fallstom. Mais il est au niveau de la hauteur. Ah il prend quelques dégâts. Matcheur qui se met dessus. Et oh la la le triple boulette de Nova qui a terminé le rôle. Attention Illidan qui arrive. Des enfers. Non dommage ça n'a pas marché. C'est bien esquivé. Juste à temps. Il est chaud à placer sur le team. Oh ! Il est gros fini d'être retombe à nouveau. Oh la la. Illidan qui est en hunt de hunt. Il veut chasser. Il veut prendre des kills. Mais on s'en fout de lui. Montrez moi quelque chose d'autre. C'est ça. Montrez nous Illidan. Il est en train de prendre la chasse. C'est parti. Il est parti. Il a tout découpé là. Ah Illidan qui carry apparemment sévère la partie là. Ça a l'air de faire des gros dégâts. On peut le voir à sa barre de vie qu'il a dû s'orienter un petit peu plus tank au niveau de ses talents qu'il a choisi. Parce que j'ai l'impression qu'il a également cette puissance solaire autour de lui. Qui inflige des dégâts à tout le monde. C'est sûrement orienté un peu plus tanky que full DPS. Regardez là on a des flammes autour de lui donc il est bien en train d'infliger des dégâts. C'est pas ruer tout sur le DPS là. Il joue un peu plus tanky quand même. Ah les bâtiments rouges qui tombent sous l'assaut. Et là pour l'instant il n'y a pas beaucoup de réaction. La bâtire qui continue son travail de support vous voyez le level 19. Et franchement je pense que du côté bleu faire une copie de Lydan sur un très bon choix. Et ce dash de Tirel qui se donne assez longtemps Vala. Voilà Uther qui intervient mais on va là qu'il n'aurait jamais dû se retourner. L'ultile de Falstad là qui est passé on l'a vu. Lydan qui est revenu qui est dans la course. C'est très bien. Attention. C'est la foule il est dégâts qui le fait. Ah ouais c'est terrible puis il s'en a aussi donc tout le monde prend cher. Ah ouais non c'est Luther qui a fait un kill. Alors qu'il était en forme spectrale. Le mec a du complètement l'oublier et puis d'un seul coup. Ah mais comme on dit toujours ne va pas vers la lumière. Ah oui. Forcément. Forcément pas la chiter quoi. Ah ouais bah oui faut bien des petits trucs pour qu'on nerf Falada. C'est ça. La voiture qui s'est tp sur la map. Vous avez vu là qu'il est du coup à back parce qu'il était en train de pusher cette lane très 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 fort. D'ailleurs les spires qui s'écrasent contre les tours. Mais les raids justement qui viennent de prendre un mercenary camp. Ca va les aider à justement revenir. On voit que la partie pour l'instant est assez chaude. Vous avez 19 kills côté bleu et 14 côté rouge. Les deux équipes sont level 19. Un petit avantage côté map. Vous voyez qu'il y a 6 forts pétés et un côté bleu. Donc ils sont légèrement devant et en plus de ça ils ont une relique. C'est pas les forts pétés ce sont les forts qu'il reste. Donc il reste 6 forts du côté bleu et 3 du côté rouge. Donc c'est vrai que là 3 forts ça protège plus grand chose. Ah ouais c'est ça. Ca va être dur de choisir entre essayer d'aller jouer les reliques ou essayer de protéger nos tours qu'il nous reste. Apparemment je crois que les rouges sont venus essayer de jouer les reliques. Ne pas les laisser aux bleus. Et les bleus qui ne jouent pas du tout les reliques. Regardez qu'ils sont partis au top. Qui sont sûrement en train de faire le golem. Et oui bingo. Voilà la récupération du golem. Ce golem qui va aller push top avec eux. Oh qu'est-ce qu'il est moche. Mon dieu. Il est moche et je suis d'accord. C'est vraiment un golem squelette. C'est un amas de choses. En fait ils ne savaient pas trop comment faire. Ils ont mis plein de choses dessus. Ils ont dit allez tiens ça va marcher. On fait un hybride de... Ah c'est ça voilà. Ah j'ai trouvé des cailloux tiens. C'est très bien. Oh les dégâts. Ca y est c'est fini. Je pense que les rouges ont compris la douleur. Ils ont été quand même culottés d'aller prendre le squelette. Mais ils l'ont payé carrément d'une base complète. Oh la la regardez moi ça. Oh la la. Et attention le tribute spawning est pété. Pas du tout là. Le tribute spawning c'est juste que là. Ca spawn le tribute sur la map. Mais attention Uther qui s'est fait péter là. Qu'est-ce qu'il se passe je ne vois pas grand chose. Pendant que le golem tape la base. C'est super chaud. Oh purée. Il y a quand même des points de vie hein. Illidan qui se concentre aussi sur la base. Qui va pas mourir. Qui dache en retrait. Nova qui essaie de terminer. Voilà qu'il s'est plaisir. Qui prend les petits kills comme ça. Un petit peu sur tout. Qui aurait pu en prendre un de plus d'ailleurs sur Naziba. Ouh. Finalement les bruits qui étaient mal partis. Qui sont bien revenus avec des bons team fights. Ce qui leur a permis de retourner à la situation. Et cette première malédiction de leur part. Ça c'était assez intéressant quand même pour le coup. Hum. Non mais du coup bien joué de leur part hein. Eh ouais. Très très bien joué. Et puis aussi le bluff de dire bon bah on va pas jouer les reliques. On en a déjà une. Donc au moins on sait que. On peut en avoir une deuxième ou une troisième assez rapidement. Et on va prendre le golem et push très très fort. Étant donné que votre base est déjà bien de mal en points. Ça va nous aider à justement finir la partie. Et c'était assez bien joué malfois. J'avoue je suis d'accord là dessus. Parce que ça a été un bon point de faire genre. Les rouges ils étaient dans le buisson. Ils disaient est-ce qu'ils vont venir ? Est-ce qu'ils vont venir ? Au final ils ont fait attendre pour rien. Ils étaient en train de faire le golem. Et au moment où les rouges se sont dit bon y'a personne. Je vais tenter d'approcher. Et bien au moment où ils prenaient la relique. Et bien c'était le moment où ils perdaient leur base de top. Et ça ça fait vraiment mal en échange quand même hein. Surtout pour une relique. S'ils en avaient eu deux. Ça aurait été la troisième. Ça aurait pu être intéressant. Mais là c'était leur première relique. C'était pas le meilleur des choix. Ah ouais c'est sûr. En tout cas voilà. Je vous remercie tout le monde d'avoir regardé cette vidéo. Et soyez ravis parce qu'il y'a un autre gameplay de Heroes of the Storm. Sur une nouvelle map. Sur le Sanctuaire des Dragons. Une nouvelle map dit forcément. Nouvelle façon de jouer à un MOBA. Et donc voilà. Je vous attends dessus. Je serai en compagnie de Daft toujours. Et on vous attend là bas sur cette seconde vidéo. Allez salut tout le monde. Je vous dis à la prochaine. Et je laisse le mot de la fin à Daft. Salut tout le monde. Bye bye. A la prochaine. Bisous. Ciao.